Et bien salut tout le monde, c'est iPodGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui les amis on va voir un truc spécial Je vais vous parler de mon expérience avec Shadow PC Qui m'ont gentiment passé un mois gratuit avec un code promo Donc je les remercie, je vous mettrai tous les liens en description Et on va parler de ça dans cette vidéo Salut tout le monde, je vais vous réaliser un test avec vous En vous filmant, en vous proposant un peu ce qu'il y a comme concept et comme nouveauté qu'ils ont mis à jour Tout simplement Shadow, donc Shadow ça fait plus ou moins un an et demi qu'ils existent Et du coup c'est plutôt pas mal, qu'ils m'ont fourni un mois gratuit pour que je puisse tester tout ça Pour vous faire des montages etc Du coup ça va être parti, comme vous pouvez le voir là on est sur l'interface de base où il est marqué Shadow Ça vient de changer, il y a eu une mise à jour juste maintenant Du coup c'est parfait, du coup là je vais me connecter et on se retrouve juste après Ok une fois que c'est fait vous arrivez sur cette interface-ci Donc vous voyez le logo Shadow, hop, les nouveautés qui se trouvent ici Donc ça c'est la dernière nouveauté Donc stockage supplémentaire, donc vous pouvez rajouter du stockage Ça c'est plutôt pas mal vu que comme il y a, je vais vous montrer ça après Juste 256Go disponible sur cet ordinateur virtuel Du coup c'est très peu pour si j'ai même voulu installer plusieurs jeux Du coup voilà Du coup ici dans les options de démarrage, vous pouvez choisir l'affichage Donc soit fenêtrée, soit plein écran Du coup on va mettre en plein écran pour vous montrer ça juste après On va juste remettre en fenêtrée pour vous montrer Vous avez la connexion, donc vous pouvez faire qualité automatique Donc ça c'est en bêta, donc ça c'est la nouvelle version qui vient de sortir de Shadow bien évidemment Donc ça s'adapte évidemment à la bande passante que vous avez Donc je vous précise qu'il faut vraiment une connexion de très très bonne qualité De au mieux ce serait 15Mbps du coup Pour avoir une fluidité sur le PC virtuel Vu que ça demande une bonne connexion Enfin la fibre carrément pour que ça fonctionne super bien Je vais vous montrer ça dans les jeux après Vous allez voir qu'il y a quelques bugs C'est un peu le désavantage de Shadow On peut activer le micro effectivement Donc comme je vous l'avais fait l'autre fois sur le tutoriel Sur Adobe Premiere Pro mais j'avais activé le micro grâce à Shadow Et il n'y avait aucun bug quand je filmais Donc c'était grâce à ça Et ça c'est plutôt bien pour les montages etc Donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite vous avez ici l'onglet vidéo Donc là vous avez rendu alternative des couleurs Mode de connexion faible Donc H265 Donc ça c'est optimiser la compression vidéo Donc ça c'est plutôt pas mal pour la qualité Que la qualité du débit soit réduit Donc ça c'est vraiment bien Si vous avez une connexion qui est médiocre Et aussi vous avez résolution de la qualité automatique C'est toujours en bêta C'est une fonction en bêta Vous avez ici Diver Donc ça c'est USB à distance Ça c'est plutôt pas mal Si vous voulez rajouter du stockage Et ça je vous le conseille de l'activer Je vais vous montrer ça juste après En mettant juste une clé USB Vous allez voir Et ensuite on a quelques paramètres de la langue Par exemple la langue de l'application Vous allez mettre par exemple ici français Comme ceci Voilà Et vous avez pas mal de fonctionnalités en bêta dans Diver Du coup on va pouvoir démarrer sur le nouveau PC Shadow Du coup je vais le démarrer juste ici Et logiquement ça va enregistrer l'écran Comme vous allez le voir Donc c'est parti 3, 2, 1 On fait démarrer Ok donc là il va rechercher le Shadow Donc c'est une étape sur 3 C'est fait Il va démarrer le Shadow Et ensuite il va se connecter au Shadow Et renvoyer la vidéo que nous propose le PC Donc il faut savoir que cet ordinateur là Comme je vous l'ai dit Est hébergé Du coup vous avez pas besoin d'un ordinateur hyper puissant Pour faire tourner ceci Juste une bonne connexion internet Vu que vous pouvez avoir Shadow sur votre smartphone Votre tablette Votre Mac Votre PC Vous pouvez utiliser votre PC de votre grand-mère Savoir quand même fonctionner Vu qu'il demande juste une bonne connexion internet Bien sûr si vous avez pas de connexion Ça va être très très dur Mais en tout cas je vous conseille de vous connecter comme ceci En 4G Et ça serait plutôt bien Donc là je suis en wifi Mais ça fonctionne plutôt pas mal Là vous voyez que je suis arrivé sur l'écran principal du Shadow Enfin comme si vous démarrez votre Windows Tout simplement Je vais juste cacher mes informations à moi Et vous montrer Donc on va tout de suite aller dans Shadow ici Vous avez les paramètres Vous avez plein de choses Vous voyez que j'ai le Blue Yeti Et un casque qui est connecté Enfin la caméra que vous pouvez mettre Et vous pouvez faire pas mal de choses Vous pouvez mettre par exemple ici plein écran Comme ceci Vous voyez qu'ici ça bug un peu Comme vous pouvez le voir C'est un peu carré Du coup on va redémarrer ça Donc voilà J'ai à peu près réglé le bug Je l'ai mis en HD au lieu de Full HD Parce qu'il ne veut pas se mettre en Full HD La qualité maximale qu'il me propose là C'est du 1280 par 1024 Alors qu'avant ça fonctionnait très très bien Donc il y a un petit bug Je ne sais pas pourquoi En tout cas je vais essayer de le régler Il y a une mise à jour Windows Qui se fait ici Juste sur le PC Shadow Vous voyez ici que c'est sur Shadow Du coup si je le mets en plein écran Voyez ce que ça fait Ça fait un truc vraiment tout moche Tout en 720p Du coup on va le laisser comme ceci Le temps que la mise à jour se passe En tout cas voilà Je vais vous ouvrir quelques applications Pour voir un peu la rapidité du logiciel Enfin du Shadow Vous voyez que là je suis avec mon PC portable Connecté par câble Du coup le réseau va directement Sur le Shadow en quelque sorte Et j'ai pour ma part 10 mbps Qui passe Du coup c'est plutôt correct Vu qu'on devrait être maximum Enfin minimum à 10-15 mbps Vous voyez qu'ici la résolution est inférieure C'est très très bizarre Et du coup voilà Donc ça passe plutôt bien Ça fonctionne très très bien Vous voyez qu'ici j'avais déjà fait Pas mal de trucs sur Adobe Premiere Vous voyez que ça charge plutôt vite Même plus vite que sur mon PC Que j'ai actuellement Où j'ai un i7 avec 12Go de RAM 1000Go de stockage Et une GeForce 950 GTX 950 Je vais vous montrer ce qu'il y a comme caractéristique Dans ce Shadow PC Mais vous voyez que ça charge plutôt pas mal Ça charge très très vite On va juste couper le son Hop comme ceci Et vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal Alors que sur mon PC à moi de base Ça rame beaucoup Même enregistrant Parce que là j'enregistre avec mon autre PC Sur le côté pour enregistrer mon écran Où on voit Shadow Du coup Vous voyez c'est vraiment plutôt pas mal Je vais vous lancer plusieurs applications en même temps Donc par exemple After Effects Et vous voyez que After Effects se lance assez rapidement Même tout de suite C'est quasiment sûr Vous allez voir Ça va charger hyper rapidement Et on va être directement sur l'interface de After Effects Donc ensuite je vais vous montrer Les caractéristiques qui embarquent ce PC Bien sûr je pense que vous pouvez le modifier Avec en prenant l'abonnement plus cher Donc l'abonnement que j'ai Que j'ai reçu gratuitement grâce à Shadow C'est un abonnement de un mois gratuit Donc ce qui est équivalent à plus ou moins 45€ par mois Du coup pour avoir un mois gratuit Mais vous pouvez augmenter ça Ou prendre un abonnement au mois Je vous mettrai tous les liens en description De toute façon Leur Twitter, leur site Les promotions etc Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description Ça leur ferait bien sûr plaisir Je vous dis en tout cas que cette vidéo N'est pas sponsorisée du tout Je voulais tout simplement vous faire une vidéo Sur mon expérience avec Shadow Et vous montrer un peu tout ça Du coup vous voyez Je suis sur After Effects Et ça fonctionne plutôt pas mal Vous voyez si vous voulez faire Par exemple une nouvelle séquence etc Bah vous pouvez Hop nouvelle composition Vous faites ok Voilà donc c'est hyper rapide C'est vraiment hyper rapide Et c'est ça qui est chouette Avec Qui est plutôt agréable avec Shadow C'est que tout est rapide Et que ça fonctionne plutôt bien Comme vous pouvez le voir Ensuite maintenant Je vais vous montrer tout de suite Les caractéristiques Du coup on va aller ici On va mettre par exemple Système Informations sur le système Et vous allez voir Tout ce que ça donne Tout ce qu'il y a à peu près Sur ce système Du coup là vous avez Dans les caractéristiques De base Donc ça c'est le résumé du système C'est Windows 10 Familial tout simplement Et c'est bien sûr L'ordinateur Shadow Etc Vous avez le modèle Vous avez le processeur ici Donc qui est le Intel Xeon Tout simplement C'est plutôt pas mal Donc il y a 4 coeurs Et 8 processeurs logiques Du coup Comme vous pouvez le voir Vous avez de la mémoire RAM installée Donc qui est 12Go de RAM Donc ça c'est vraiment parfait Pour tout ce qui est montage Vraiment C'est vraiment utile Donc bien sûr C'est option régionale de France Ressources matériel On va voir ce qu'il y a Dans le matériel Les composants Dans affichage Comme ceci ici Nous avons la Nvidia GeForce GTX 1080 Qui est une très très bonne carte graphique Pour les jeux Pour tout ce que vous voulez C'est vraiment parfait Donc c'est vraiment Bien optimisé Cet ordinateur en ligne Et c'est plutôt pas mal Donc après vous pouvez mettre Comme je vous l'ai dit ici Périphérique Le Blue Yeti par exemple Donc maintenant les amis On va tout simplement tester Fortnite Donc c'est parti On va ouvrir Fortnite Vous allez voir à quel point Ça va se lancer rapidement Et ensuite ici Je vais faire la mise à jour Et voir si ça a réglé le bug ou pas On va voir ça tout de suite Mais en tout cas On va tester d'abord sur Fortnite Pour voir ce que ça donne Si jamais ça bug ou pas Du coup C'est parti On va voir On va voir si ça se lance Assez rapidement ou pas Donc là On est à peu près sur 30 sous Voilà directement Ça se lance Et on va voir Ouais C'est assez rapide C'est vraiment parfait On va voir si ça bug ou pas Donc j'ai pas le son Pour le moment J'ai pas activé de son etc Sinon ça va carrément Embrouiller mon enregistrement Comme juste avant J'ai essayé d'enregistrer Une partie sur Fortnite En vous proposant ça En vous montrant le test Mais ça a bugué le son Du coup je suis obligé De re-enregistrer Comme je le fais là Mais en tout cas Comme j'ai pu voir Ça bug pas du tout Sur Fortnite C'est assez agréable à jouer Même Il y a quelques petits Parfois des petits lags Des petits bugs De latence Mais en tout cas Avec le câble Et la connexion assez puissante Ça fonctionne plutôt bien Et c'est ça qui est parfait En tout cas On va voir si Le son est activé J'espère qu'il n'est pas trop fort Il n'y a carrément pas de son Vous voyez J'ai tout désactivé Et du coup on va juste tester On va essayer de faire quelque chose Au moins sur Fortnite Donc là c'est mon compte à moi Où je joue souvent Hop comme ceci On va juste lancer une partie solo Ça a l'air de pas bugger Comme vous pouvez le voir Et je suis toujours sur le Shadow PC Donc voilà Ok même comme ça Ça charge beaucoup trop vite C'est vraiment impressionnant La vitesse dont ça charge C'est vraiment parfait Regardez Nous sommes sur Fortnite Et là Ça bug pas du tout Vous voyez Ça bug vraiment pas Et ça c'est vraiment plutôt cool C'est plutôt pas mal Si Ils ont carrément amélioré ça Parce qu'avant Ça bugait vraiment sur Fortnite Quand on jouait Parce que j'avais testé déjà Il y a quelques jours Bien évidemment J'ai déjà fait quelques tests Il y a quelques jours Avant de vous proposer cette vidéo là Et du coup Ça bugait Quand on bougeait Comme ça Ça lagait Là ça fonctionne plutôt bien Ils ont vraiment amélioré tout ça Et c'est ça qui est vraiment parfait Donc On va voir ça En plein game Bien évidemment Vous voyez qu'il y a des petits Temps de latence Hop Vous voyez que là Ça lag un peu Donc on va voir si On va tuer du monde Même quand on tire Il y a un peu de Des balles Ouais Il y a un peu de latence Vous allez voir On va voir ça Juste après En plein game C'est parti On va vite descendre Ah par exemple À Lucky Landing Et on va faire ça Hop Par exemple Juste ici Voilà On va descendre On va juste tester ça Et voir ce que ça donne Ce que ça peut donner En game Sans le son D'ailleurs Parce que ça va être compliqué Vu qu'on n'a pas le son On va voir si ça lag ou pas Lorsqu'on va faire un petit duel On va essayer de faire quelque chose Donc j'ai vu que pas mal de tests Lançaient Fortnite Donc beaucoup de personnes Donc beaucoup de personnes Dans ce Fortnite Quand ils testaient Shadow Et ça bugait Du coup là Je ne sais pas si c'est parce que J'ai mis la fenêtre en fenêtrée Que ça bug moins On va tester juste après Avec les mises à jour Pour voir si ça a changé quelque chose Ou si ça a corrigé notre bug Mais en tout cas là Ça a l'air de pas Buguer du tout Même quand on casse ici Il n'y a aucune latence Donc ça c'est plutôt bien Donc ça C'est peut-être dû à la connexion aussi Si ça fonctionne bien C'est peut-être dû à ça aussi Hop On va prendre les coffres On va essayer de Directement attaquer Pour ne pas perdre trop de temps De prendre du stuff Un minimum Comme ceci Hop 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 On va changer l'air ici La cape plutôt Ok Non je me suis trompé Voilà On va directement aller Là où les gens peuvent être Et on va voir Ce qu'on peut faire Vous voyez que ça ne bug pas du tout Ça c'est très agréable Quand vous jouez à un jeu Du style Battle Royale Si vous êtes sur un Shadow PC Si vous avez une bonne connexion Comme j'ai là actuellement Que ça fonctionne assez bien Ça c'est plutôt pas mal Pour vos Pour tout en fait C'est plutôt agréable Hop Voilà Un petit pompe Hop Comme ceci Ouais Ça fonctionne Ça fonctionne bien Il n'y a aucune latence Quand on casse etc Du coup c'est parfait Là-bas il y a quelqu'un Du coup c'est plutôt parfait Pour jouer à Fortnite Justement Ou d'autres jeux du jour Ok je l'ai raté Vous pouvez tellement l'avoir Je l'ai raté comme une merde On va essayer d'aller le chercher On va essayer d'aller le chercher Comme ça Ça va aller plus vite Hop Donc voilà Donc c'est plutôt parfait Des petits gameplays Comme ça Sur Fortnite Que vous pouvez faire Avec ça C'est assez bien Hop On va essayer d'aller le chercher Mais comme je n'ai pas le son Ça va être très très dur Hop Ok Il est plutôt rentré dans le bâtiment Ok mort Ok d'accord Ok je n'ai pas parlé Mais en tout cas vous voyez Ça fonctionne plutôt pas mal C'est plutôt bien en fait Carrément De jouer sur Fortnite Comme ça Sans lag Et pour le moment Ça lag pas du tout J'ai aucun ressenti De lag De latence Ok D'accord Ah j'ai plus de Ok j'ai plus de Ouais c'est le rush Ok d'accord on est mort Bon vous voyez Là quand j'ai sauté Il y a eu un petit Légèrement Un petit lag Donc je l'ai senti Une petite latence Et du coup c'est ça Qui fait bugger pas mal de trucs Mais du coup voilà Ça fonctionne plutôt pas mal Et maintenant Je vais vous dire à peu près Les points forts Et les points Les inconvénients qu'il y a Sur le Shadow PC On va juste quitter Fortnite Donc je vais faire Une mise à jour En attendant On va redémarrer ça Donc les points forts C'est tout simplement Qu'il y a Une GTX 1080 De chez Nvidia Il y a un Intel Xeon Qui est vraiment parfait Pour tout ce qui est montage Etc On a 12Go de RAM Donc ça c'est plutôt bien Le processeur Il y a 4 coeurs Et c'est vraiment Ça suffit amplement Vous voyez que Sur Fortnite Ça tourne très très bien Ça lance des applications De montage comme ça Donc qui est Adobe Qui prend vraiment du lourd Et sur même mon PC à moi Ça galère Alors que là C'est vraiment Sur un PC en ligne carrément Donc le Shadow Avec juste le câble Et le réseau Ça fonctionne super bien Donc comme je vous l'ai dit Vous n'avez pas besoin D'un ordinateur super puissant Pour le lancer Juste un petit boîtier Carrément Qui fait affichage d'écran Qui a un Windows Et ça fonctionne Plutôt pas mal Vous pouvez même L'avoir sur téléphone Tablette Etc Que sur Android Mais évidemment Sur téléphone iOS Et les iPhone Ça ne fonctionne pas Mais sur les Mac Ça fonctionne Donc ça c'est les points forts Vous pouvez l'avoir Partout où vous voulez Ça c'est vraiment bien Si vous voulez Continuer votre montage En 4G Sur votre téléphone Android Mac Etc C'est plutôt pas mal Donc vous avez la possibilité De jouer à des gros jeux Vous avez Toujours l'accès partout Comme je vous l'ai dit Mais les petites inconvénients C'est qu'il y a seulement 256Go De stockage Du coup C'est très vite limité Si vous voulez installer Un gros jeu Comme Call of Duty Black Ops 4 Qui vient de sortir En bêta là Qui fait 20Go Si vous voulez installer D'autres jeux Par exemple Fortnite Quand vous le téléchargez C'est 10Go Et vous mettez des gros jeux Du style GTA Call of Duty Bien sûr Qui va sortir en octobre Qui va prendre peut-être 70Go Ça va vite être rempli Et du coup Voilà Vous n'avez pas la possibilité De bien gérer votre stockage En tout cas La mise à jour Qui vient de sortir maintenant Ils ont proposé De mettre du stockage En ligne Enfin du stockage Par USB Donc quand vous mettez Une clé USB Sur votre ordinateur Vous pouvez Comme je vous l'ai dit Aller ici dans périphérique Et la mettre Tout simplement Ça fonctionne Donc là vous voyez Qu'il y a un petit bug Donc Shadow ne répond pas Et ça fonctionne Plutôt pas mal Donc ça c'est bien C'est un autre point positif Vous pouvez un peu Rajouter de la mémoire Maintenant L'autre point positif C'est qu'il faut vraiment Négatif pardon C'est qu'il faut vraiment Une connexion internet Assez puissante Moi elle n'est pas trop puissante Mais ça fonctionne bien Comme vous pouvez le voir Vous voyez qu'il y a parfois Des petits pixels Qui sont un peu flous Vu que le PC se lance Avec la connexion Wi-Fi Mais si vous avez vraiment Une connexion Wi-Fi Assez médiocre Bah là vous pouvez Pas du tout lancer Shadow Parce que tout simplement De 1 soit Il ne va pas le lancer Soit ça va vraiment Buguer Et ça va être encore pire Que des PC De 1900 Vous avez compris Donc voilà Du coup il faut vraiment Une bonne connexion internet Pour pouvoir lancer Shadow Et donc voilà Ok donc là Shadow Vient de bugger C'est très bizarre En tout cas je vais essayer De faire la mise à jour Et vous dire juste en fin de vidéo Pour voir si jamais ça fonctionnait Ou pas Si le bug a été résolu De l'affichage d'écran Mais en tout cas moi je vous dis A la prochaine C'était iPodGamer172 N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros pouce bleu A me dire si cette vidéo Vous aura plu Dans les commentaires A me dire si vous voulez D'autres vidéos de ce genre Je vous mets tous les liens En description Si jamais vous voulez Prendre un abonnement Chez Shadow PC Tout est là Voilà Donc n'hésitez pas Et moi je vous dis à la prochaine C'était iPodGamer172 Allez bye tout le monde Ciao